Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai failli tomber. Lou, tu peux éviter de venir dans mes pieds, s'il te plaît ? C'est gentil. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Un petit peu mieux. Parce que j'étais pas super bien ces derniers jours. Je vous en avais parlé en story sur Instagram. Et là, ça va un petit peu mieux au fur et à mesure que le temps passe. Grosse fatigue. Plus aucune énergie, etc. Déjà, hier, ça allait un petit peu mieux, mais j'étais encore fatiguée. Là, je me sens normale, mais fatiguée. Parce qu'en fait, je me suis réveillée à 6h du mat' avec Romain. Là, il est 9h. Un petit peu plus de 9h. 9h11. Et pourquoi on s'est levé à 6h du mat' ? C'est bien tout simplement parce que Romain se fait opérer aujourd'hui. Il fallait qu'il soit avant 7h30 à l'hôpital. Posez la caméra, ça sera un petit peu plus facile à filmer. Je ne sais pas, je vais avoir le temps de vous faire l'introduction avant qu'il n'arrive. Parce qu'à partir de 9h, je ne sais pas si c'est à 9h ou à partir de 9h, il y a Chemi qui doit passer pour... Voilà, vous voyez là, il manque une plaque en dessous de la hotte qui s'était tout simplement brisée lors de la livraison de la cuisine et de l'installation. Et il fallait plusieurs semaines pour récupérer la pièce. Et là, ils avaient pris rendez-vous avec moi pour pouvoir la poser. J'ai dit avec moi parce que tout simplement, Romain, il s'est opéré. Donc, il ne pouvait pas être là. Donc, il a dit, vous voyez, avec madame. Et voilà, ils m'ont dit mercredi 9h. Mais est-ce qu'ils viennent à 9h ou est-ce que c'est à partir de 9h mais ils peuvent venir à 18h ? Ça, je ne sais rien du tout. Bref, donc, on est allé à l'hôpital avec Romain. Enfin, moi, je ne suis pas rentrée dedans. Je l'ai déposé parce que de toute façon, je n'ai pas vraiment le droit de rentrer non plus. Et là, il m'a écrit vers 8h comme quoi il était le premier à passer. Donc, il laissait son téléphone pour aller se faire opérer. Donc, là où je... Enfin, au moment où je vous parle, là, il est sûrement endormi et en train de se faire opérer en fait. Voilà. Ça dure environ une heure, l'opération. Et il se fait retirer la vésicule. Tout simplement parce qu'elle est remplie de calculs mais remplie. En fait, en février, il était hospitalisé. À cause d'énormes douleurs, en fait, au niveau de l'estomac, au niveau de toute cette zone du foie, etc. Il était vraiment, mais plié en deux. Il essayait de prendre des choses pour les brûlures d'estomac, etc. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Ça intervient vraiment comme des crises, en fait. Pendant quelques jours, il va avoir vraiment des douleurs, mais intenses. Et pendant plusieurs heures, ça le laisse tranquille. Et après, ça recommence. Et ça intervient, lui, on ne sait pas pourquoi, souvent la nuit. Voilà, donc c'était de plus en plus rapproché depuis que je suis avec lui. Donc depuis plus d'un an. Ça n'a pas commencé tout de suite, mais ça fait plusieurs mois qu'il a ça. Et que c'est de plus en plus rapproché les crises. Et il avait été hospitalisé. Ils avaient vérifié le foie, ils avaient vérifié l'estomac, etc. Ils n'avaient rien trouvé. Je dis, non mais attends, ils ne peuvent pas te laisser sortir sans rien trouver. C'est pas genre, il n'y a rien, quoi. Ils lui avaient donné des médicaments pour justement l'estomac, etc. L'acidité et tout, en pensant que c'était ça. Il y en a, c'est quand même plusieurs jours. Je ne comprends pas comment ils n'ont pas pu vérifier plus en profondeur la vésicule. Parce que là, elle est quasiment remplie à plus de la moitié de calcul. Donc, ça aurait dû être visible et ils auraient dû avoir... Je ne suis pas médecin, mais ça me semble tellement logique. Bref. Du coup, ils étaient tellement axés sur le foie, l'estomac, etc. Qu'ils ont mis un peu de côté la vésicule. Voilà. Et là, du coup, ils ont vérifié le pancréas. Parce que vis-à-vis de la prise de sang qu'il avait fait, ça a montré des signes de faiblesse, on va dire ça comme ça, au niveau du pancréas. Et du coup, ils ont vraiment axé là-dessus. Ils ont vérifié qu'il n'était pas abîmé, qu'il n'y avait pas de problème. Au niveau du foie aussi. Et après, ils ont décidé de remonter au niveau de la vésicule. Et là, bingo ! Voilà. Donc, du coup, il se la fait retirer aujourd'hui. Et c'est la vésicule qui portait préjudice, en fait. Qui portait préjudice aux autres organes. Tout simplement. Il y a une pièce dans la machine qui ne fonctionne pas. Et c'est les suivantes qui déraillent. En gros, c'est ça. Donc, on espère que c'est bon. Cet épisode de crise est terminé. Ça intervenait aussi en période de gros stress. Alors, est-ce que c'est aussi ça qui déclenchait ? Je ne sais pas. Ma mère, elle s'est fait aussi retirer la vésicule. Et pareil, en fait, elle avait des moments de crise sur plusieurs jours. De plus en plus rapprochés. Jusqu'à que ça ne s'arrête plus. Et qu'elle se fasse opérer aussi un petit peu en urgence. Parce que vous ne le savez pas, en fait. Je vous parle d'une hospitalisation en février. Mais il s'est fait hospitaliser là, il y a moins de deux semaines. Et on ne l'a pas dit sur les réseaux. Comme quoi, vous ne savez pas tout. Voilà. Et c'est là où ils ont découvert qu'il y avait un problème. Il s'est fait hospitaliser à nouveau quelques jours. Voilà. Donc, je croise les doigts. Je suis un petit peu stressée. Je suis un petit peu inquiète. Je suis même plus stressée que lui. Parce que lui, il est là. Non, mais c'est bon. Je lui dis, bon, on va juste ouvrir le bide. Et puis, il t'a retiré. Enfin, ouvrir le bide. Apparemment, c'est trois petits trous. D'un centimètre et un de deux centimètres. Un truc comme ça. Si tout se passe bien. S'il ne faut pas ouvrir plus. Et ça dure environ une heure. Si tout se passe bien. Voilà. Mais bon, ça reste quand même une anesthésie générale. Ça reste quand même potentiellement un risque. Voilà. Donc, je ne suis pas sereine. Voilà. J'essaie de m'occuper un petit peu. Depuis avant, je range des petits trucs. Mais je me dis, non, ne fais-en pas trop. Parce que tu voulais montrer en vlog du ménage et tout. Donc, je me suis dit, bon, je vais introduire avant qu'il n'arrive. Parce qu'au cas où il serait là avant que je débute le vlog, ça serait compliqué de dire. Alors, en fait, j'attendais qu'il vienne. Ils ont déjà changé. C'est trop tard. Vous ne voyez plus la différence. Je vais vous faire un gros plan. Comme ça, vous voyez. Voilà. Donc, vous voyez, il y a carrément une tige qui descend. Parce que tout simplement, c'est elle qui va tenir la plaque en vert. Il n'y aura plus ça. Évidemment. Donc, pour l'instant, c'était ouvert. Comme ça, elle fonctionne parfaitement. Il y a la télécommande pour l'allumer et tout. Elle fonctionne parfaitement. Mais il n'y avait pas la plaque de protection. En gros, voilà. Et en fait, la plaque va permettre de mettre aussi de la lumière. Parce que pour l'instant, il y a le bouton lumière ici. Mais il n'y en a pas. Puisque c'est dans la vitre directement. Donc ça, c'est l'avant. Et puis, on verra l'après ensuite. Ah, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Ah, ça fait plus fini. Ah, c'est mieux. C'est joli. Bon, il faut enlever des petits trucs là qu'il a les vitrines. Mais si, c'est bon. C'est bon. Et du coup, ça s'éteint. Ça s'allume. Ça fonctionne. Oui. Vas-y. C'est bon, ça fonctionne. On éteint. On allume. On éteint. C'est bon. Tout fonctionne. Nickel. Bon, allez, c'est parti pour le premier bac à plier. La caméra tombe ou c'est moi ? Non, c'est bon. Donc, premier bac. J'en ai deux autres qui sont en train de sécher. L'autre qui est sec qu'il faut que j'aille chercher. L'autre, il est en train de sécher. Et ensuite, il faudra que je retire tous les draps, tous les draps de lit des enfants. Pour pouvoir laver tout ça, je ferai les nôtres demain. En moins que j'en ai tant aujourd'hui parce que bon, ça dépendra comment les machines tournent en fait. C'est quand même pas mal de lits à nettoyer. Et puis, cet après-midi, je passerai l'aspice arpillère, poussière, etc. Le lave-vaisselle, je l'ai lancé ce matin avant de partir. Et il a fini, donc il faut que je le vide. La cuisine est bien rangée, mais voilà, il faut que je vide le lave-vaisselle et passer un coup aussi sur le plan de travail. Parce que monsieur est monté sur le plan de travail pour faire la hotte. Donc voilà, il faut que je repasse un coup dessus. Et voilà, sinon les chambres des enfants sont déjà rangées. De toute façon, ça c'est ok. Il l'avait fait avant de partir. Et moi, j'étais repassée derrière aussi pour regarder s'il y avait des trucs qui traînaient et tout. Donc là-dessus, c'est ok. Donc à part nettoyer le sol, etc. Même si c'est déjà propre. Mais en fait, tant que je fais tout le reste, autant repasser dans les chambres. Parce que la poussière, elle peut quand même s'accumuler. Et puis voilà, il fait toujours un temps aussi pourri. En tout cas, ça me déprime tellement. Mon Dieu, je vous jure, je n'ose même plus regarder l'application de la météo. Je ne sais même pas pourquoi je regarde en fait. C'est que tous les jours, pareil en ce moment, ça me déprime. Mais un point. Mais un point ! Tu sais que pour les 10 jours à venir, c'est mort. Enfin, je suis mauvaise. Parce que c'est vrai que dimanche, c'est marqué que il fait quand même 25 et du soleil. Mais bon, juste une journée. Ensuite, on repart dans du 13 degrés et de la pluie. Voilà. Donc je suis ravie. Il grêle. Je ne sais pas si on le verra, mais grêle. Ah, c'est si, on le voit là. Mon Dieu, je vais pleurer. Hier, il y a tellement eu de vent que ça, c'est parti de là. Ça a foutu le camp ici. Et je peux vous dire que c'est ultra lourd. Pourquoi ? Oh non, mais sérieux ! Ah bah, ça c'est vraiment saoulant. Genre, il est presque midi et je ne sais même pas ce que je vais manger. Je ne suis pas sûre que je mange d'ailleurs. Quand je suis toute seule, j'ai un petit peu de mal à me préparer à manger et à manger. Ce n'est pas bien, mais... C'est comme ça. Je suis capable de ne pas manger parce que ça me saoule de faire à manger. Non, mais voilà. Quand je suis toute seule, évidemment. Bon, je viens de recevoir ça. Je me suis commandé ce petit truc sur Amazon. Ah, il ment, ce n'est pas évident. Tic, tic, tic. Tac. Ah non, 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 ça devrait le faire. Voilà. Et en dernier. Et bah voilà. Ça, c'est cool. Donc ça, c'est pour accrocher des boucles d'oreilles ou d'autres trucs. Moi, ce n'est pas du tout pour des boucles d'oreilles que j'ai pris cet énorme truc. C'est... Regarde, c'est réglable. Non, mais ça, c'est génial. Franchement. Et vous avez des sautoirs ou des trucs comme ça, ultra grands, dans la longueur du truc. Mais c'est génial. Je pense que je vais m'en commander un deuxième. En fait, j'ai cherché une solution pour les colliers. Je suis à contre-jour. Pour les colliers, les sautoirs, etc. Parce qu'en fait, moi, j'avais acheté de quoi accrocher au mur. Et ça n'arrête pas de tomber, malgré que ça soit du 3M. Et je n'ai pas envie de mettre des vis, etc. Donc, tant pis. Donc, j'ai acheté ça, du coup. Et je ne suis pas du tout déçue. Surtout pour le côté de... On peut lever comme ça et mettre super haut. Franchement, je suis... Je suis trop contente. Voilà. Je pense que c'est un truc que je vais vous ajouter en story à la une. Vous savez, sur Instagram, je vous ai mis en story à la une plein d'objets comme ça qu'on me demande le plus souvent. Au niveau des liens, je vous mets des liens d'affiliation sur Amazon. Et moi, donc, si vous achetez l'objet ou si vous passez par mon lien pour acheter n'importe quoi sur Amazon, vous allez sur mon compte Instagram, vous faites story à la une, vous promenez le premier lien qui passe. Vous pensez à moi dès que vous achetez sur Amazon, ça me fait une petite commission. Peu importe ce que vous achetez, c'est un rapport ou pas du tout avec le lien. Aucune importance. Et moi, ça me fait des petits sous à la fin du mois. Et puis, je m'achète, du coup, des objets que je vous présente comme ça. Voilà. C'est des bons plans que je teste. J'aurais pu recevoir un truc qui était merdique. Et ben non, en fait, il est vachement bien. Voilà. Je suis une testeuse. C'est quoi ça ? C'est quoi, cette chienne ? Oui, oui, c'est une petite pipi. Oui, c'est une petite pipi. Oui, elle veut sortir. On sort ? Viens. Allez. Allez. Bon, après l'avoir sorti, il faudra que je m'occupe de cet énorme bac à linge. J'ai réuni les deux machines qui étaient sèches en un panier, comme ça, je range. Et puis, bah, c'est d'accord. Oui, allez, viens. Allez, viens. Et on va. Merci pour le coussin, Lou. Vole de tes propres ailes. Eh ben, vas-y. Allez. Vas-y. Allez. Tu fais caca. Hop. Oh, putain. Ah, quand même. Quand même. Bon, les draps de lille des filles, c'est pratiquement retiré. Je vais mettre les nouveaux. La chambre des enfants de Romain, c'est ok aussi. Et là, je vais retirer. J'ai déjà commencé. Après, je me suis dit, non, il faut que je prenne la caméra. J'ai déjà commencé à retirer les draps des garçons. Enorme bac à linge, plié, rangé, nickel. Donc, je suis à jour. Les deux machines ne sont pas encore terminées. Donc, de toute façon, je ne peux pas mettre à sécher, mais j'irai les mettre après. Et je relancerai de nouveau des draps des enfants, afin qu'aujourd'hui, tout soit nettoyé à ce niveau-là. Sous-titrage ST' 501 Voilà, la vaisselle vidée. Je viens de vider aussi la poubelle. Je l'ai laissée là, parce que je vais mettre d'autres trucs dedans. Et du coup, je vais me boire le petit macchietto et me faire un petit goûter. Parce que j'ai la dalle. Comme je n'ai pas mangé à midi, j'ai un petit peu faim. Enfin, en fait, je vais manger deux cookies. Donc, voilà, je me fais un petit goûter. On est plutôt pas mal. Il faut que je descende tous les draps, etc. Comme ça, je les lancerai. Et puis, il reste Aspi Serpillère, après avoir nettoyé les WC. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite, comme ça, ça sera fait. Et puis, la salle de bain, ça a été fait. Donc, il n'y a pas longtemps. Donc, c'est bon, il n'y a pas besoin. Mais un petit coup, les WC, il y a toujours besoin. Et puis, il restera juste le sol, comme ça. Voilà. Hey, recoucou. Je suis dans ma voiture. Juste avant que je ne passe la Serpillère, il y a Romain qui m'a appelée pour dire que je pouvais aller le chercher. Donc, du coup, là, je viens de déposer une poubelle dans le conteneur, au passage. Et je vais juste m'arrêter dans le coffre. J'ai des cartons. Il y a une grosse benne à carton un petit peu plus loin. C'est sur ma route, en fait. Donc, comme ça, il n'y a plus rien qui traîne à l'entrée. La poubelle, elle ne traîne pas. Et ensuite, go chercher chouchou. Recoucou. Eh bien, c'est bon. On est rentré. Alors, écoutez. Je ne vais pas le filmer. Je vais passer à Serpillère. On a mangé. Et, écoutez, il se sent bien. Il n'a pas énormément mal comme ça en ne bougeant pas. Par contre, dès qu'il bouge ou que ça contracte un petit peu au niveau du ventre, parce que dans les mouvements, c'est logique. Là, il douille. En même temps, voilà, il a quatre trous, donc au niveau du nombril, au niveau du ventre et tout. Et, santé l'eau. Et du coup, il a des antidouleurs. On est passé à la pharmacie. Je suis allée chercher les pansements, les médicaments et tout. Et dans douze jours, il se fait retirer les agrappes. Voilà. Et une infirmière qui viendra à la maison directement. Et voilà. Et il a arrêté tout le mois de mai. On ne pensait pas que ça serait aussi long. Enfin, lui, il ne savait pas. Il m'avait dit, soit c'est une semaine, soit c'est deux semaines. Et après, il m'a dit, punaise, il m'a arrêté tout le mois de mai. Pendant un mois, il n'a pas le droit de porter des charges lourdes. Tu m'étonnes. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il l'arrête. Pour qu'il puisse tranquillement cicatriser. Voilà. Écoutez, je vais passer la serpillère. Elle est prête. Je l'ai préparée. Et puis, comme ça, je serai toute nickel. Et j'ai entendu que les deux machines que j'ai lancées avant ont sonné. Donc, je vais pouvoir les mettre à sécher. Et ce que j'ai mis à sécher avant, je vais vérifier si c'est bien sec. Parce que vous savez, des fois, on lance les machines et puis c'est encore un petit peu humide. Donc, je vais aller checker ça ensuite. Et puis, on sera pas mal. Hey, hey. Nous sommes le lendemain. J'ai décidé de ne pas filmer, de ne pas bloguer pour passer une soirée un petit peu tranquille avec Romain. Et puis, du coup, je vous reprends aujourd'hui pour la clôture du vlog. Là, j'ai monté le vlog jusqu'à cet instant-là précis. Parce qu'après, j'ai un rendez-vous et je ne sais pas quand c'est que j'arriverai à monter le vlog. Et surtout, à temps. Voilà. Parce qu'il faut le monter, il faut faire le rendu et l'envoyer sur YouTube, etc. Bon, on l'envoie sur YouTube. Maintenant, c'est ultra rapide avec la fibre. Mais voilà, je voulais être sûre que ça soit en ligne aujourd'hui. Eh bien, écoutez, première nuit un petit peu difficile pour Romain. Surtout pour se positionner. Chaque mouvement, c'est ultra douloureux. Mais il a réussi. Bon, il s'est levé quand même à 6h du mat, je crois. 6-7h du mat. Parce qu'il n'arrivait plus. Il était posé sur le canapé pour regarder un petit peu la télé. Et puis là, il est parti faire une petite sieste pour se reposer. Et mine de rien, anesthésie générale, ça te tanne. Donc, il faudra 2-3 jours pour se remettre un petit peu de tout ça. Et puis, au niveau des douleurs, il a des antidouleurs. Il ne peut pas les prendre constamment. Et ça ne peut pas éviter non plus certaines douleurs dues à certains efforts. Voilà. Bref, du coup, je vais vous laisser maintenant. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt.